et coucou on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors comme je suis lancée je vous en fais une d'avance et là ça va être une vidéo que blabla pour le moment si je puis dire parce que vous allez voir dans le titre ça va être une vidéo sur le dessin neuro graphique donc je vais vous faire cette vidéo vous expliquer ce que c'est de quoi il s'agit et puis je referai une vidéo où je ferai un dessin neuro graphique avec vous je ferai mon premier dessin neuro graphique avec vous parce que pour le moment j'ai découvert cette méthode mais je n'ai pas encore réalisé de dessin neuro graphique je voulais vraiment faire le premier en vidéo pour voir le résultat ce que ça va donner je sais déjà ce que je veux faire mais mais d'abord avant de me lancer je voulais d'abord vous expliquer le principe de cette méthode là donc du coup c'est quelque chose que j'ai découvert par hasard en même temps que le zentangle et c'est aussi une méthode de dessin relaxante en fait donc je vais vous expliquer j'ai pris des petites notes pour essayer de rien oublier et de vous dire vraiment de quoi il s'agit puisque moi aussi je découvre en même temps que vous donc du coup j'ai pris plein de petites informations j'ai regardé des tutos j'ai regardé des vidéos et tout ça pour pas vous dire n'importe quoi et puis pour qu'on découvre ça tous ensemble parce que c'est plus sympa que moi toute seule de mon côté moi j'aime bien partager donc autant qu'on découvre ça ensemble donc le dessin neuro graphique donc je vous dis un petit peu ce que j'ai noté c'est une méthode qui combine la science et l'art le vrai nom de cette méthode c'est une technique psychologique et ça s'appelle le neuro graphique à voilà donc c'est la méthode neuro graphique à et ça combine la science et là jusque là voilà vous allez obtenir avec cette méthode des dessins avec des formes qui font un peu penser au neurone au cerveau et tout ça vous allez voir on verra ça après quand on va en faire un ensemble donc c'est une méthode alors désolé si vous voulez boycotter boycotter je vous en vais je vais pas vous en vouloir mais c'est une méthode qui a été mise au point en russie par pavel piskarev en 2014 et c'est une technique de changement positif par l'art c'est à dire que grâce à cette méthode là en fait vous allez pouvoir ça va vous aider à changer ce qui est négatif dans votre vie à essayer de le faire évoluer en chose positive le zentengueul si on doit comparer c'est plus une méthode de relaxation etc et là c'est vraiment une méthode voilà comme ils disent pour c'est une technique de changement positif par l'art donc c'est une méthode de développement personnel très puissante agissant sur les émotions négatives et l'inconscient voilà elle est adaptée pour les personnes souhaitant sortir d'un état de stagnation pour évoluer positivement voilà alors je vous lis un peu mes notes parce que voilà donc le but va être d'apaiser les émotions négatives qui sont liées à des souvenirs des situations ou des personnes à enlever des pensées limitantes et harmoniser l'inconscient c'est tout un programme donc on va voir vraiment si ça va nous aider on va voir c'est une technique qui permet de travailler sur les résistances aux changements modifier les réactions habituelles qui permet d'envisager d'autres solutions qu'est ce que j'ai mis et de les résoudre si possible ça permet aussi de changer tout ce qui nous perturbe de quelque chose de plus calme et de plus beau les appréhensions les interrogations les peurs les choses comme ça donc voilà là c'est vraiment une méthode en fait pour essayer d'évoluer et de changer et que ce qui nous prend la tête un petit peu au quotidien et bien on arrive un petit peu à à relativiser à changer ça voilà donc bien évidemment c'est une méthode qui est longue à maîtriser et qui nécessite plusieurs mois d'études là pour mes notes c'est tout ce que j'avais noté donc effectivement j'ai regardé des sites le site neurographica et tout ça et effectivement c'est pas qu'il y a plusieurs paliers mais c'est que la méthode neurographique il y a des algorithmes et donc après ils font des formations pour apprendre à développer les algorithmes sur tel ou tel ou tel sujet voilà je j'ai regardé je peux pas vous dire je me rappelle plus le nom des algorithmes mais il y en a plusieurs donc en fait c'est comme s'il y avait plusieurs niveaux mais à chaque fois ça travaille un point différent donc nous bien sûr que on va tester on va essayer comme d'habitude je vais essayer avec vous en vidéo mais attention je suis débutante je n'en ai jamais fait ça c'est tout ce que j'ai compris un condensé de tout ce que j'ai compris et nous bien sûr qu'on va faire une forme de neurographie mais on va dire light quoi nous le but ça va être comme avec le zentangle de se détendre de voilà je vous dis pas que ça va changer tout dans votre vie s'il y a quelque chose qui va pas c'est le principe de cette méthode là mais comme toutes les méthodes même comme le zentangle c'est des choses qui s'étudient voilà il y a des cours il y a des choses c'est pas pour rien que ça existe que ces méthodes ont été développées et c'est pas pour rien qu'il y a des cours et des paliers à suivre et tout ça mais nous on va dire qu'on va essayer de trouver un apaisement dans ces méthodes là voilà moi c'est plutôt mon but c'est vrai que le zentangle depuis que j'ai essayé et ben j'adore et encore j'ai pas fait j'ai fait que deux ou trois tuiles pour le moment mais c'est vrai que quand je me plonge dedans ben moi ça me fait beaucoup de bien ça me calme mon esprit voilà je pense plus à rien et c'est vrai que ça me fait du bien et je me dis que cette méthode là la neurographie ça peut être très bien aussi donc on va tester au niveau alors maintenant vous allez me dire là c'est un peu difficile de vous rendre compte parce que j'ai pas d'exemple à vous montrer si vous voulez voir à quoi ça ressemble n'hésitez pas à taper sur youtube méthode neurographica ou dessin neurographique et vous allez trouver des vidéos et tout ça vous pourrez vous faire une idée et après on essaiera d'en faire un ensemble voir ce que ça donne donc au niveau matériel alors dans le matériel par contre cette fois ci alors le zentangle si vous vous rappelez bien on fait avec des stylos on fait avec des tuiles comme ça des petits carrés pour le moment où ce qu'on a débuté ensemble qui ont bien des tailles précises et tout ça là il n'y a pas de taille précise il n'y a pas de matériel précis vous allez pouvoir utiliser tout ce que vous voulez vous allez pouvoir utiliser des feutres des crayons de couleur de l'aquarelle des pastels ce que vous avez envie en fait ce que vous avez envie il n'y a pas de de support papier qui doit être de telle ou telle taille vous allez pouvoir aussi faire pourquoi pas des petits dessins neurographiques en pensant à quelqu'un pour l'offrir à quelqu'un par exemple si vous faites du scrap et que vous aimez bien faire des cartes vous pouvez très bien faire un dessin neurographique faire un matage et puis le mettre sur une carte pour l'offrir à quelqu'un voilà ça peut être ça peut être sympa et sur le dessin vous pourrez aussi mettre un petit mot une pensée voilà ce que vous aurez envie de d'offrir à la personne voilà de faire partager à la personne donc le la base au début quand on va commencer à dessiner la première chose qu'il va falloir faire vu que il n'y a pas de restriction au niveau matériel on va dire c'est vous à réfléchir c'est à dire que si vous savez que vous allez utiliser par exemple par exemple si vous savez que vous allez utiliser de l'aquarelle en fait le dessin neurographique on commence toujours avec avec des traits noirs vous allez voir des traits noirs des spirales noirs donc faites attention au début au premier feutre que vous allez choisir parce que si après vous mettez si vous utilisez un feutre tout banal et qu'après vous mettez de l'aquarelle à côté forcément c'est sûr que ça va baver ça va voilà pareil si vous voulez utiliser des feutres à alcool et ben pensez à prendre un papier layout si vous voulez utiliser de l'aquarelle un papier aquarellable si vous utilisez juste des feutres ou des crayons de couleur papier canson voilà n'oubliez pas que dans cette méthode là il n'y a pas de restriction mais c'est à vous d'adapter votre matériel selon les méthodes le matériel et matériaux que vous allez choisir tout simplement voilà donc ben écoutez je pense que j'ai dit à peu près tout ce que je voulais sur cette méthode là je veux pas dire de bêtises donc j'ai hâte de partager ça avec vous là la vidéo est un peu courte parce que je vous ai je voulais vraiment vous expliquer dans les grandes lignes ce que c'était avant de me lancer et ce que moi j'en avais compris donc nous on va faire une version épurée on va tester ça ensemble mais attention je suis pas une pro du neuro graphique j'en ai jamais fait je vais en faire un avec vous pour voir ce que ça donne mais sachez que voilà si jamais c'est une méthode qui vous intéresse et ben il y a des formations pour il y a des algorithmes donc il y a une formation pour chaque algorithme et tout ça et ça a l'air vraiment intéressant il y a je crois un site ben méthode neuro graphica je sais plus mais je pense qu'ils doivent avoir un site officiel ben on les formations j'ai regardé c'est pas donné mais voilà si jamais ça vous intéresse ben n'hésitez pas à faire vos propres recherches personnelles parce que moi voilà moi je cherche un peu j'ai un petit peu noté tout ce que j'ai vu mais j'ai pas réponse à tout loin de là peut-être que quelqu'un passera par là et verra cette vidéo et connaît ou fait déjà pratique déjà cette méthode là ou connaît déjà des algorithmes connaît déjà des choses donc si quelqu'un passe par là et que il connaît cette méthode là moi je serais ravie d'avoir des conseils sur cette méthode même par mail et tout ça ravi d'ouvrir la discussion sur ça parce que ou sur le zentangle aussi parce que je trouve ça super intéressant et si jamais il y a des conseils n'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo pour faire partager votre savoir faire et et vos conseils pour développer cette méthode là voilà tout simplement donc on va se retrouver très bientôt en vidéo pour tester ça là c'était juste la petite présentation la petite partie blabla j'espère que je vous aurais pas trop saoulé et puis très bientôt on teste ça ensemble en vidéo voilà sur ce je vous fais plein de bisous plein de mouchous et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo bye bye bye